On est sur une situation d'entraînement sur les attitudes au contact notamment du porteur de balle et pour essayer de faire en sorte qu'en fonction des informations qu'il perçoit, il automatise des conduites motrices à réaliser. La première situation d'échauffement qu'il va avoir, c'est quatre boucliers qui sont assez serrés et le porteur de balle va venir impacter doucement sur un bouclier puis sur l'autre en changeant à chaque fois son ballon de côté. Donc ça le force en fait à changer son ballon de côté et à réagir rapidement. On s'aperçoit qu'à chaque fois pour impacter le bouclier, le porteur de balle va rester en permanence avec le bassin et les épaules orientées vers l'endroit où il veut aller et il ne se met pas de travers. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de joueurs, c'est se mettre de travers. Il va poser son appui fort pour pousser, il va essayer d'être fléchi, la tête relevée et il va essayer d'impacter. Le but, ça va être d'éloigner la balle de l'adversaire. On cherche en permanence à éloigner la balle de l'adversaire. La seconde situation, c'est la petite évolution, c'est que les boucliers ont le droit de se retirer au dernier moment, ce qui va forcer le porteur de balle à s'ajuster et à réagir à ce qu'il perçoit. C'est-à-dire qu'on est toujours sur ce principe, les joueurs doivent réagir très vite. L'objectif, ça va être de mettre les joueurs en situation, là où on va essayer de retrouver la situation de match ou la perception des informations qu'ils vont devoir prendre en match en permanence sur les situations d'entraînement. Mais il faut commencer par des choses simples qu'on va complexifier au fur et à mesure de nos exercices. Donc, principe tête relevé, fréquence d'appui quand ils sont au contact, appui fort pour pouvoir pousser, jambes fléchies, éloigner la balle de l'adversaire. Et l'objectif, c'est qu'ils soient équilibrés et qu'ils ne tombent pas. Le troisième exercice, on va rajouter un ballon à la fin, un fitball. Pourquoi le fitball ? Le fitball, moi, c'est un outil que j'aime énormément parce que quand on impacte avec un fitball, en fait, tout simplement, on rebondit. C'est-à-dire que là, il va falloir éviter le fitball et essayer de s'enrouler autour du fitball, de tourner autour du fitball. Il ne va pas falloir l'impacter de face. On va enchaîner trois percussions, donc droite, gauche, droite. Et derrière fitball, il va falloir s'adapter pour essayer de ne pas le percuter, de lâcher une petite passe en chistéra à la fin. On est vraiment là sur travail vraiment de réaction. On a automatisé le fait de changer le ballon de côté. On a automatisé le fait de réagir, savoir s'il faut impacter ou éviter au dernier moment pour réagir. Et maintenant, on ajoute le fitball, une contrainte supplémentaire à la fin de la situation. Sur le quatrième exercice, on part sur une attitude au contact quand les défenseurs vont être très très serrés et qu'on est obligé de s'engager. Le principe est simple. Là, ça va être de coller le ballon sous le plexus en serrant les deux bras dessus, puisque si les défenseurs mettent les bras, ils auront quatre bras et moi, j'en ai que deux pour essayer de garder le ballon. Et on va essayer de plonger avec la tête la première entre les deux joueurs. En fait, tout simplement, la tête pour qu'elle ouvre une brèche et qu'on puisse essayer de passer les épaules par la suite. D'accord ? Et là-dessus, il faut être penché vers l'avant et il faut être capable d'avancer en fréquence et de sortir ses pecs une fois qu'on va être à l'impact pour essayer de remonter. L'évolution de cette situation, ça va être de faire en sorte que le porteur de balle, une fois que ça s'est automatisé, il s'adapte au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a un bouclier qui va reculer ou qui ne va pas reculer. Ça, c'est à la discrétion. Et donc, le porteur de balle va devoir adapter son attitude en fonction de ce qu'il perçoit. Soit il plonge entre les deux comme il le fait là ou soit il va devoir changer son ballon de côté pour impacter d'un côté puis changer son ballon de côté pour impacter de l'autre. D'accord ? Une fois que l'habileté motrice, le geste technique commence à être maîtrisé, on passe sur de la lecture. Toujours dans un premier temps, on répète, on répète et on répète pour maîtriser. Et derrière, on ouvre en lecture pour essayer d'automatiser des conduites motrices en fonction des informations qui sont perçues. D'accord ? Et là, on le voit, les joueurs, ils ne font quasiment plus d'erreurs. D'accord ? Donc, là, on est toujours sur cette situation où il faut qu'ils s'adaptent. On s'aperçoit que les joueurs se baissent au moment de l'impact, mais qu'ils essayent de garder toujours le bassin orienté vers où ils veulent aller. Je le répète, c'est le plus gros défaut, c'est les joueurs qui impactent en étant de côté. On ne peut pas avancer et dégager de la force avec ses jambes en étant de côté. D'accord ? Donc là, c'est vraiment un appui pour essayer de repousser l'adversaire et les jambes fléchies et de pousser fort sur ses jambes. D'accord ? Et quand on est au contact, on essaye non seulement de pousser fort, mais aussi de passer en fréquence pour pouvoir réussir à avancer. Là, on le voit, il le fait très bien, ce joueur-là. Il arrive à passer en fréquence au contact. D'accord ? Là, un appui à gauche, un appui à droite. Sur l'exercice 6, on voit que la situation va s'ouvrir et on essaye de rebasculer dans un contexte qui va plus ressembler au jeu, où les joueurs vont être en mouvement avec plus d'espace. Ils ont automatisé sans vitesse avec des départs arrêtés, ce qui peut se faire aussi en match. Et là, ils passent sur des départs en mouvement où il va y avoir plus de vitesse et donc ils vont devoir adapter leur course. Donc, on voit le relayeur qui donne au premier attaquant et le premier attaquant, lui, il va devoir essayer de plonger entre les deux défenseurs. Il faut évidemment que vos joueurs ne soient pas des gogoles, ceux qui sont au bouclier. Il faut qu'ils le comprennent. Il ne faut pas qu'ils se serrent trop parce que s'ils se serrent trop, ça ne passera jamais. Il faut qu'ils laissent la possibilité de passer. Et on voit que les joueurs vont avoir plus de mal à s'adapter, tout simplement pour une raison, c'est que dès qu'il va y avoir de la vitesse, ça va être plus dur de plonger en avance, ça va être plus dur de réagir au dernier moment, etc. L'exercice 7, c'est exactement la même chose, sauf qu'on retrouve le principe de la cellule d'action où il y a le plus 1, moins 1 qui converge et on lâche avec une passe en schistera vers l'arrière. Toutes ces attitudes au contact, elles ont un seul but. Ça va être de faire en sorte que vos joueurs, en fait, on améliare la qualité de vie du ballon et la vitesse de libération. D'accord ? Mais tout ça, ça doit s'intégrer évidemment dans un système de jeu. Et si tu ne l'as pas vu, je te conseille de regarder la vidéo sur la présentation du système en 1.3.3.1 que j'ai faite. C'est une vidéo qui est très intéressante et qui te donnera les bases de la formation parce que je propose une formation qui dure 7 heures avec 7 modules où il y a des dizaines et des dizaines de PowerPoint animés à télécharger que tu peux modifier pour adapter à ton collectif. Et surtout, la présentation de ce système de jeu qui est utilisé par le Racing, l'Angleterre, Bègle, les Sud-Africains, etc. Et où tu vas avoir toutes les bases, le déplacement en bloc, à quel moment les blocs permutent, qu'est-ce que c'est qu'un runner, comment les trois quarts jouent, comment on utilise le bloc 10, etc. Et en fait, ce système de jeu, tu le complètes. Tous les exercices que tu mets en place doivent être basés autour de ton projet de jeu. Alors ça, c'est des prérequis à tous les projets de jeu, etc. Mais en fait, toutes les situations que tu vas construire devront être adaptées et se référer à ce projet de jeu. Là, on passe sur la dernière situation où il va y avoir plus d'incertitudes. Il y a trois boucliers et l'attaquant décide de plonger soit à gauche, soit à droite en fonction de là où il va y avoir un petit peu plus d'espace, en fonction de comment il attrape le ballon, de la vitesse. Et toujours derrière, il va falloir qu'il ressorte avec une petite chistère à la fin. On rajoute le petit technique, c'est-à-dire que ce n'est jamais terminé. Il faut vraiment complexifier pour que les situations ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que dès qu'ils ont fini ce qu'on attend, on rajoute un petit truc à la con, un deux contre un, une passe après contact, etc. pour que les joueurs se disent qu'ils doivent être en permanence actifs. Donc, la situation ne s'arrête pas dès qu'on a réalisé le geste attendu, mais elle se termine quand on a bien réalisé le geste attendu et la sortie derrière. C'est comme un joueur qui avance de 10 mètres, qui passe au sol et qui tombe comme une grosse merde et qui libère mal son ballon. En fait, il n'a pas fait le boulot. Si tu avances de 10 mètres, tu passes au sol, il va falloir que tu roules, que tu rebondisses et que tu améliores la sortie de balle. D'accord ? Et là, on le voit, les joueurs, du coup, ils ressortent par une chistère. On est toujours sur le même geste depuis le début où il faut plonger entre les deux boucliers. En revanche, on rajoute une contrainte derrière.